Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Aujourd'hui on va commencer, enfin je vais commencer à installer la déco d'automne Enfin je vais pas l'installer, je vais commencer à regarder ce qu'il y a en nouveauté J'ai pas l'intention d'acheter beaucoup de choses, je voudrais juste voir ce qu'il y a de nouveau Donc je vais aller faire un tour chez B&M Normalement ça devrait être mis là, enfin il y avait une bandeuse dans les rayons l'autre fois Je lui ai demandé, elle m'a dit que ça devrait être mis là, ils étaient un petit peu en retard Donc euh... et quand on avait été l'autre fois, ils avaient mis les choses d'Halloween Et des choses de l'automne, mais de l'an dernier Donc il restait pas grand chose Et j'ai vu sur Instagram que normalement la collection qui arrive, ça va être une dinguerie Donc bon après moi je vous ai dit, je vais prendre que des choses dans les couleurs, dans les tons de la maison Donc du blanc, du gris, enfin voilà ce genre de choses Je voulais aussi revenir sur un appareil Parce que vous avez été nombreuses à me demander du coup mon retour par rapport à ce produit là que je vous ai présenté C'était il y a deux mois je crois, dans une vidéo Je vous disais que je commençais à le tester Et là du coup je vous en parle maintenant pour vous donner un petit peu les résultats Il s'agit de cet appareil, je sais pas si vous vous souvenez C'est un appareil pour épiler les poils mais par le froid Donc en fait ça glace le poil à la racine et ça le tue en fait Si vous voulez, ce qui fait que vous n'avez plus de poils au bout d'un moment Et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment C'est pour ça que je voulais vous en reparler parce que j'ai déjà essayé d'autres appareils C'était pas hyper efficace, ça mettait beaucoup de temps Et là c'est très très rapide Au bout de 4 semaines vous voyez les premiers résultats Donc on voit en fait que les poils repoussent hyper fin Et au bout d'un moment ça repousse carrément plus Donc vraiment je suis hyper fan Sachant que moi j'ai toujours été complexée par les poils Parce que je suis brune, je suis bien bien brune Et ça pousse très très vite Et c'est pénible quoi Enfin on est dépendant des instituts quand c'est comme ça Il faut tout le temps y aller, il faut trouver le temps Déjà moi je sais pas mais Enfin je sais pas vous comment Si vous êtes brune, poilue aussi Disons les choses, comment vous vous organisez Parce que franchement déjà c'est un budget Je vous dis il faut le temps Enfin ça fait mal en plus Enfin moi je sais pas mais j'aime pas en fait L'épilation à la cire ça me fait toujours un mal de chien J'ai beau être habituée parce que je le faisais toujours en institut avant Ça me fait tout le temps, enfin ça me faisait tout le temps hyper mal Là vous ne sentez rien Et pourtant j'avais peur hein Je me suis dit ça va me piquer, ça va me picoter Ça va me faire des rougeurs, j'aurai des boutons Parce que j'en avais testé un qui m'avait donné des boutons Je l'avais essayé et au bout de je crois deux ou trois semaines Au début j'avais pas de boutons Et au bout de deux ou trois semaines Les boutons ont commencé à apparaître Et du coup j'avais arrêté Je me suis dit non je peux pas, enfin je peux pas abîmer ma peau etc Et j'avais repris l'épilation Bon bref la cata, enfin bref Et là quand on m'a contacté pour tester celui-ci Je me suis dit c'est par la glace Donc peut-être que c'est différent Donc voilà du coup je l'avais testé avec vous Et ça ne fait pas du tout mal Je vous dis pas des blagues D'ailleurs plusieurs l'avaient commandé Donc n'hésitez pas à me dire Celles qui l'ont commandé ce que vous en avez pensé Si vous avez mal et tout Donc là cet appareil en ce moment il est en promo sur Amazon Il est dans les 50€ C'est rentabilisé donc au bout de deux ou trois fois Au bout de deux ou trois fois tout dépend de combien vous payez votre soin Enfin ça dépend de combien vous payez l'épilation d'institut Mais en général vous payez pour chaque zone Donc moi quand j'y allais c'était pour les aisselles Le maillot, les jambes Enfin ça me revenait quand même hyper cher Et surtout qu'il fallait revenir quand même assez régulièrement Au bout de trois semaines moi les poils reviennent Donc c'était un budget quoi Là 50€ et vous l'avez pour tout le temps en fait Il n'y a aucun problème C'est des produits qui sont fiables Donc vous n'avez aucun souci Et au bout de quatre semaines vous avez les premiers effets Donc vous voyez au bout de quatre semaines vous allez commencer à respirer Vraiment vous allez vous dire Ah je commence à ne plus avoir de poils Donc vous pouvez l'utiliser aussi sur le visage Si vous avez des poils au menton Au niveau des lèvres Enfin voilà vous allez pouvoir l'utiliser dessus Mais il faudra le régler en fonction Mais tout est expliqué dans le petit guide Vous pouvez adapter il y a plusieurs niveaux de puissance Aussi vous avez la possibilité de l'utiliser en mode manuel Donc c'est vous qui gérez le nombre de pulsations Ou vous pouvez l'utiliser en automatique Donc c'est l'appareil qui va flasher en automatique Donc vous prenez ce qui vous correspond de mieux Je vais vous refaire une petite démo rapide Vraiment très très rapide pour vous montrer C'est tellement simple que voilà je vais le faire rapidement Quand vous l'utilisez surtout mettez des lunettes Parce que ça reste un produit qui va émettre Un flash Donc ça peut être dangereux pour vos yeux Ça peut avoir un effet sur vos yeux Donc il faut faire vraiment attention à ça On ne le dirige surtout pas vers ses yeux Vraiment au niveau de sa jambe Et même si vous ne le regardez pas directement Mettez des lunettes de soleil Il y en a dans le pack Avec l'appareil c'est vendu avec Donc voilà c'est hyper simple Je vous montre juste petite précision Quand vous le faites la première fois Rasez vous les jambes d'abord Mais pareil vous avez un rasoir dans le kit Donc il n'y a rien de compliqué Vous rasez vos jambes Et ensuite vous flaschez votre partie En fait que vous voulez épiler Que ce soit le maillot, les lèvres et tout Et au bout de 4 semaines vous êtes tranquille Pour une cinquantaine d'euros vous êtes tranquille Plus de poils Donc ça vaut vraiment le coup Vous faites vos séances d'institut vous même à la maison Enfin avec un bébé c'est pas toujours évident de se déplacer Donc là vous pouvez le faire tranquillou le soir En regardant votre série Vous voyez c'est vraiment fun Donc je vous montre Et je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos Je vous mettrai également un code promo Alors donc là nous sommes chez B&M Et on va regarder ce qu'ils ont mis Je pense que là je sais pas si tout est mis Mais en tout cas il y a pas mal de choses Donc là c'est toute la partie Halloween Bon ça c'est pas spécialement ce qui m'intéresse trop Moi c'est vraiment la déco d'automne Mais bon je vous montre Vous avez quand même pas mal de bonbons Voilà Des petits bonbons comme ça En forme d'oeil C'est des bonbons ça ? C'est des oeufs en chocolat ? Enfin pas des oeufs en chocolat je voulais dire Des bonbons comme ça C'est quoi ça ? C'est un seau il y en a Je sais pas c'est un petit mix de plein de choses C'est un multi pack Vous avez vraiment plein plein de bonbons Nous on va aller regarder tout ce qui est déco plutôt Alors donc là on a un mini fantôme lumineux Ça c'est mignon Moi je suis plus pumpkin Vous voyez toutes les citrouilles Ah T'as trouvé quoi ? Elle est mignonne cette là Mais on en a déjà une Comme ça qui ressemble Cette année je vais pas acheter grand chose Parce que j'ai fait un petit peu de tri D'autres fois dans ma déco d'automne Et j'en ai 10 fois trop Donc ça par exemple On l'a déjà Donc je vais juste La remettre tout simplement Et sinon ils l'ont Ils l'ont fait comme ça aussi C'est 4,99€ Et franchement ça c'est trop mignon C'est trop joli Ça on avait Il y avait l'an dernier déjà Ça il y avait l'an dernier C'est bien ça Si si ça il y avait l'an dernier Je m'en rappelle Mais je ne les avais pas achetés Parce que Du coup voilà Je n'avais pas eu le coup de coeur On va dire Ça il y avait l'an dernier Ça je sais C'est la même chose Il y avait pas Après ça c'est pas J'aime pas trop ce style de déco par contre Ça ça me fait plutôt flipper qu'autre chose Ah non ils n'ont pas tout mis encore Non il n'y a pas tout Il n'y a pas tout Il n'y a pas tout J'ai vu des choses sur insta C'est mignon Ça par contre c'est un projecteur Pour la soirée d'Halloween Ça je les avais achetés en dernier Il y a deux ans Il y a des coussins pour l'automne Franchement ils sont pas mal Mais ils sont pas assez Ils sont pour un mètre par terre non ? Ils ont la texture là ? Ouais on dirait un peu On dirait un tapis Mais je pense pas Sinon vous avez ces coussins là Là c'est quoi c'est pour les animaux ça ? Coussins pour les chiens Je sais pas Par contre là il y a une belle couronne C'est rigolo Elle est belle celle là Avec les citrouilles à l'intérieur Vraiment très belle Elle est à 12,99 Bon on reprend plus tard Ce fut une galère sans nom En fait ce matin on a entendu Un bruit dans les radiateurs Ça faisait Je sais pas trop comment vous dire Quand ça faisait Ouais ça faisait un bruit bizarre Donc je vous ai entendu C'est pas normal Y'a pas ce bruit là d'habitude Bon je vous ai dit Hier ou avant-hier Hier ou avant-hier Je sais plus Le plombier a fait une purge Du De tout le système De la chaudière et tout ça Donc du coup on s'est dit C'est peut-être ça Donc on est descendu On est parti faire un test Au niveau du Vous savez pour mettre le chauffage Tu vois l'humour Ouais on a rallumé Parce que là y'a que la partie Eau chaude qui est allumée Et du coup y'avait pas la partie Chauffage Donc on s'est dit On va faire un test Sauf que le test Grosse surprise Y'a plus de chauffage Y'a pas de chauffage du tout Donc Donc on est attendu On est resté un moment Parce que le chauffage Quand vous le rallumez Il ne vient pas tout de suite Même si c'est rapide quand même C'est rapide en général Ouais voilà Donc j'ai envoyé un message au plombier Pour lui dire Donc il va revenir nous voir En début de semaine prochaine Mais c'est l'angoisse Bon j'espère que c'est une faute De lui Enfin une petite erreur On va dire Comme ça il va pouvoir le régler Et que c'est pas un problème De la chaudière Quand on est arrivé l'année dernière Au mois de décembre La chaudière elle voulait être changée Donc théoriquement Y'a pas de problème Quand il s'est venu faire l'entretien T'en ai gagné nickel Bah voilà Donc Je pense à Peut-être Quand il a resserré Un Peut-être qu'il a Il est trop serré Ou pas assez Je sais pas Donc On sait pas Il a touché un réglage Bah ça arrive des fois Enfin peut-être qu'il a pas remis un truc Enfin bref Donc du coup heureusement On a fait le test là Parce qu'on est en septembre Donc là ça va On a pas besoin de chauffage Pour le moment Même si ce matin Il faisait pas très chaud Franchement On va pas limer le chauffage maintenant Mais il faisait pas très très chaud Surtout dans la chambre d'Inès Il fait pas spécialement chaud Dans sa chambre Tout ça pour dire Qu'il faisait pas très chaud Bon heureusement Inès quand elle dort Elle a son pyjama déjà Son body Elle a la gigoteuse La chaude Le bonnet Non elle a pas de couverture Surtout pas Mais ouais Elle est couverte on va dire Donc du coup ça va Mais j'espère qu'il va régler le problème rapidement Parce que là franchement Ça m'a un peu Ça m'a vraiment fait paniquer Parce qu'on avait déjà eu un problème De chaudière Il y a Je sais plus 3 ou 4 ans Dans l'autre maison C'était une horreur On était restés Un mois entier En plein hiver Sans chauffage C'était une horreur Bah d'ailleurs j'avais vlogué J'avais vlogué C'était l'horreur Vraiment C'était Il faisait 12 degrés Ah ouais il faisait vraiment très froid Ouais il faisait vraiment très froid Ouais il faut pas trop de bris mais quand même Enfin bref Donc j'espère qu'on aura pas de problème avec la chaudière On croise les doigts Et que le plombier va régler ça Donc euh Parce que nous on a regardé Franchement on sait pas quoi On est pas des pros de la plomberie On est pas des plombistes On est pas des plombistes Bien fatigué Allez c'est parti Nous y sommes Ce qui est bien C'est que vous pouvez venir avec elle la voiture Donc euh Bah c'est parfait Anthony Tu prends la colle d'handi aussi non ? T'as l'handi c'est à l'intérieur Ah mince Allez Du rap Tu crois Donc bah Anthony sait pas trop avec quoi Il va reboucher le sol Donc euh Je sais pas Suspense On verra à la maison tout à l'heure Je vous montrerai le début De la rénovation de la cuisine Enfin du sol en tout cas On arrive à la maison Inès Elle s'éclate Avec ses petits jouets Voilà Elle a eu ses petits cadeaux avant l'heure Donc du coup Bah elle s'amuse Elle s'amuse bien La petite Pendant ce temps là Anthony se prépare un café Parce qu'il va devoir Faire Bah le sol Donc euh Il a besoin de Comment dire Il a besoin d'un bon remontant Pour l'aider Oh mon Il a besoin d'un bon Sous-titrage Sous-titrage Musique Alors, explication Donc là, Anthony a retiré le petit morceau de mur qu'il y avait, qui était tout abîmé Et il va refaire sa propre Donc il va mettre un mur qui n'est pas abîmé C'est ça, avec du placo qu'on a été chercher à l'instant, qu'on vous a montré Et donc là, il va devoir reboucher tout ceci Tout ça Pour pouvoir continuer le sol partout dans cette zone C'est ce noir, oui Cette zone J'inspire Je te surprends là Ah, je te surprends Alors tu rebouches, comme ça Je rebouche Je rebouche Ça rebouche Est-ce que ça rebouche correctement ? Ça essaie en tout cas Non bah écoutez, on va laisser le reboucheur du dimanche reboucher ses trous Le problème, c'est qu'on n'est pas dimanche On n'est pas dimanche Bon ce soir, je suis extrêmement heureuse parce que je mange des endives Et je mange des endives ce soir, je suis trop contente parce que ça fait un moment que je n'en ai pas mangé Et là, j'ai de nouveau le goût de l'endive, vous voyez, j'ai de nouveau envie de manger des endives Ce qui veut dire que les travaux reprennent, donc je vais mieux, vous voyez Et rien de tel qu'un repas avec des endives Donc là, ce soir, ça va être endives braisées au cook et eau Je vais aussi préparer un repas pour les non-endivistes C'est-à-dire, je sais pas Non, je pense que je vais faire des potatoes à la fryer Avec des filets de poulet que je vais paner Et des concombres à la crème Ça va être tranquille ce soir Donc voilà pour cette vidéo Je vais clôturer maintenant puisque là, ça va être préparation de mon repas préféré Donc je vous laisse là pour ce soir Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne